Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans cette édition de The Network. Comme toujours, les spécialistes répondront à nos questions. Ils auront 25 secondes pour le faire cette semaine. Zoom sur l'après-élection présidentielle en France. La course à la présidentielle en France est accélérée dans l'entre-deux-tours lorsque les deux candidats restants ont, de manière plus ou moins subtile, tendu la main à l'extrême droite, arrivée en troisième position au premier tour. D'un côté, le président Nicolas Sarkozy a fait de la criminalité et de l'immigration des enjeux majeurs. De l'autre, François Hollande a laissé entendre que les frontières n'étaient pas grandes ouvertes. Ils ont appelé à des politiques de croissance plus harmonisées sur le plan de l'Union européenne pour lutter contre un taux de chômage qui oscille autour de 10%. Leurs points de désaccord portent sur la manière dont l'Elysée doit modifier la fiscalité de la France et les politiques de dépense. Nicolas Sarkozy a appelé à la rigueur budgétaire à laquelle François Hollande est farouchement opposé. Désormais, ils sont tous deux tournés vers la bataille des élections législatives au mois de juin. Une bataille que François Hollande doit remporter s'il veut pouvoir compter sur une majorité au Parlement. Pour en discuter, nous serons avec Corianne Wortmann-Koll, eurodéputée néerlandaise, présidente du Parti Populaire au Parlement européen, dont fait partie l'UMP de Nicolas Sarkozy. Hannes Svoboda, Austrian, eurodéputée autrichienne et présidente de l'Alliance, progressiste des socialistes et démocrates au Parlement, dont fait partie le PS de François Hollande. Et depuis sa circonscription de Bristol, Sir Graham Watson, eurodéputé et président du Parti européen des libéraux, démocrate et réformateur. Bienvenue à tous et permettez-moi de poser une question à chacun d'entre vous, en commençant par Hannes. Avec la victoire de François Hollande, quelle est la probabilité pour que son souhait de renégocier le traité européen sur la fiscalité aboutisse ? Eh bien, il faut demander beaucoup pour être sûr d'obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'interprétation que l'on fait du déficit structurel par rapport à l'investissement. L'investissement dans la croissance ne creuse pas le déficit. Vous pouvez investir et vous devez investir sans augmenter le déficit. Tel est le message principal et ce qu'il obtiendra. Corianne, pensez-vous que le traité européen soit en danger ? Eh bien, la partie présentée par M. Swoboda est dangereuse et M. Hollande l'a présentée parce que nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Nous avons certainement besoin d'une stratégie de croissance, mais c'est la stratégie de croissance du président Draghi. Et cela signifie des réformes et aussi réduire les dépenses publiques. C'est ce dont nous avons besoin. Et vous, Graham, qu'en pensez-vous ? Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette question et pas seulement par rapport à la proposition de François Hollande. Eh bien, ces bruits sont plutôt inquiétants, mais il n'y a aucune chance que le traité change. Les Allemands en avaient besoin pour pouvoir aider d'autres pays et nous l'avons fait. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Ce que vous pouvez faire cependant, c'est ce que Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne laisse entendre. vous pouvez l'accompagner de politiques favorables à la croissance. Nous aurons notamment besoin d'augmenter à l'avenir les dépenses consacrées à l'infrastructure pour aider à relancer la croissance. Monsieur Hollande sera sous pression pour prendre rapidement des mesures avant les élections législatives du mois prochain. Qu'attendez-vous qu'il accomplisse notamment à la lumière du score important de l'extrême droite au premier tour ? Madame Cole ? Eh bien, ce qui est clair, c'est qu'il ne doit pas seulement convaincre la Commission européenne que ses politiques sont crédibles, mais aussi les marchés financiers, parce qu'ils vont certainement réagir s'il ne vient pas avec des politiques convaincantes, de réduction budgétaire et des réformes visant à assurer la croissance économique. D'accord, mais Hannes, en ce qui concerne une action rapide, va-t-il y avoir des décisions qui pourraient répondre aux préoccupations des électeurs de l'extrême droite ? Nous avons besoin davantage d'investissement, et c'est ce que nous entendons de la part de nos collègues de droite ici. Et il y a de l'argent, surtout dans les marchés financiers. Oui, mais pas seulement d'un point de vue économique. Je parle de l'immigration, la sécurité, ce genre de sujet. Le plan économique est très important pour la justice sociale que met en avant François Hollande. Cela signifie une autre forme de politique fiscale, ce qui veut dire investir dans l'éducation, dans les infrastructures sociales. Et c'est important parce que la droite profite, en particulier les extrémistes, de l'absence de justice sociale en Europe aujourd'hui. Sir Graham, qu'en pensez-vous ? Peut-il y avoir d'autres types de politiques grâce auxquelles François Hollande peut remporter quelques victoires ? Bien sûr, je ne suis pas contre l'investissement dans l'éducation, mais je pense que son engagement à investir dans 62 000 nouveaux emplois dans l'enseignement, comme sa promesse de réduire la retraite de certains travailleurs de 62 à 60 ans, est franchement irresponsable. Je pense qu'il va se rendre compte que sa marge de manœuvre est déterminée par les marchés financiers et la notation sur la dette de la France. Corianne, que pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Graham. Et nous courons le risque que ça ne touche pas seulement la France, mais l'ensemble de l'Europe. L'automne dernier, c'est parce que nous avons montré des politiques convaincantes que les marchés se sont calmés. Mais aujourd'hui, nous devons mettre en œuvre des réformes, car nous avons besoin d'emplois maintenant et plus encore à l'avenir. Hanes, nous sommes ligués contre vous. Désolé, mais comment répondez-vous à cela ? Eh bien, je suis désolé que mes collègues n'acceptent pas la réalité. Ils n'acceptent pas qu'en France comme en Grèce, nous devons changer. Et ce qui est très important, c'est que François Hollande a une conception différente de la migration, l'intégration. Il veut une véritable société qui ne délaisse personne, notamment en luttant contre le chômage. Cette rupture dans l'Europe est visible tous les jours et elle est très dangereuse. C'est comme dans l'entre-deux-guerres. Plus les gens vont aux extrêmes et mes collègues ne voient pas le danger pour l'Europe et l'unification européenne. Corianne, vous secouez la tête. Oui, bien sûr, mais je suis entièrement d'accord parce que quand vous regardez le résultat, c'est une petite victoire pour François Hollande. Et ni Hollande ni l'opposition grecque n'a d'alternative crédible. Nous vivons au-delà de nos moyens, nous dépensons tous les jours trop d'argent et nous devons affronter la réalité. Ces mesures conduisent à la catastrophe. Vous ne présentez même pas un budget équilibré. C'est économiquement désastreux. Allez-y, Graham. Hannes, Corianne a raison. Une des raisons pour lesquelles nous sommes dans ce pétrin, c'est parce que les gouvernements socialistes, comme le gouvernement de Gordon Brown au Royaume-Uni ou celui de PASOK en Grèce, ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils avaient. Et c'est arrivé aussi en Espagne. Vous devez faire face à cela. Vous devez assumer la responsabilité. N'en faites pas quelque chose de politique. Nous avons besoin d'une gestion responsable des finances publiques. Permettez-moi de redonner la parole à Corianne. Vous pouvez parler d'austérité budgétaire, mais il y a des électeurs là-bas qui sont en colère. Ils ont voté en France, en Grèce et ailleurs pour mettre la pression sur les politiciens afin qu'ils fassent quelque chose pour la croissance. Oui, nous devons vraiment être plus convaincants et plus clairs au sujet de notre message. Qu'est-ce que cela signifie quant à la politique monétaire ? Et qu'en est-il des euro-obligations ? Non, les euro-obligations pour le moment sont dangereuses parce qu'elles ne peuvent fonctionner qu'avec la discipline budgétaire la plus stricte, car n'oubliez pas qu'à l'extérieur il y a les marchés financiers. Alors prenons nos responsabilités et je lance un appel à Hans Soboda et aux socialistes de le faire. Ensemble, nous pouvons avoir un pacte de croissance qui doit être responsable. Je me tourne une nouvelle fois vers Hannes. La chancelière Angela Merkel a soutenu Nicolas Sarkozy alors que François Hollande a prévu de faire son premier déplacement présidentiel en Allemagne. Le couple franco-allemand est-il en danger ? Et la politique européenne est-elle en difficulté ? Il n'y aura pas de problème si Angela Merkel reconnaît que sa politique a été rejetée en France et en Grèce. On ne peut pas regarder la catastrophe, voir la déception des citoyens et continuer avec encore plus de rigueur. Ce n'est pas possible. Mais nous avons une discipline budgétaire. Vortman Kohl en est l'une des auteurs. Au niveau européen, nous avons le six-pack et le two-pack au niveau du Parlement, des mesures législatives qui nous permettront d'avoir la croissance et la discipline budgétaire en même temps. Corine ? Oui, c'est exactement le message. Nous avons besoin de discipline budgétaire et de croissance et non pas de dépenser l'argent public que nous n'avons pas ces sales enjeux. Les électeurs ont raison d'être en colère. Non pas parce que les gouvernements ont appliqué des politiques d'austérité, mais parce que nous avons échoué à poursuivre des politiques de croissance. Nous avons échoué à établir des accords commerciaux avec des pays tiers qui pourraient aider à stimuler la croissance. Nous avons échoué à investir dans l'Internet à très haut débit, dans toute l'Union européenne ou dans les réseaux de transport d'électricité, toutes ces choses qui apporteront la croissance. Je crains que nous devions en rester là. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir continuer avec vous, mais nous sommes arrivés au bout de cette émission. Je tiens à remercier nos invités, Corine, Wartman Kohl, Hannes Voboda et Sir Graham Watson. Je m'appelle Chris Burns et je vous dis à bientôt dans The Network. Sous-titrage ST' 501